Le voile. Un simple vêtement qui est devenu de nos jours l'expression de tous les rejets et hallucinations. Synonyme d'humiliation de la femme, de soumission ou de subordination pour certains, il est devenu en France le symbole d'un combat à mener pour la liberté féminine. Vécu comme une entorse à la laïcité parce qu'il bouscule le code vestimentaire occidental, le voile est perçu comme une contrainte imposée à la femme musulmane. Dans l'imaginaire collectif, il est impensable qu'elle puisse le porter volontairement et avec fierté, afin de revendiquer son obéissance à Allah. Ces détracteurs du voile combattant des temps modernes s'appuient sur une série d'arguments afin de justifier leur lutte. Analysons à la loupe leurs arguments et jugeons ensemble de leur pertinence. Argument numéro 5. Le voile est un retour au moyen-âge. Pour beaucoup, le voile sera un vêtement moyen-âgeux, archaïque et dépassé. A l'inverse, ces gens-là pensent que le fait de se dénuder est une forme de développement et d'émancipation des femmes. Pourtant, les femmes de la préhistoire, selon la conception occidentale, portaient-elles le voile ou bien étaient-elles dénudées ? Et les femmes amazones et autochtones portent-elles le voile ou bien sont-elles dénudées ? Si le fait de se dénuder est une forme de développement, pourquoi alors l'homme préhistorique et les peuples autochtones sont-ils dénudés ? Dans beaucoup de cultures et de civilisations, se couvrir est un synonyme de pudeur et de chasteté, en particulier dans les cultures judéo-chrétiennes, qui forment le socle de la société française. Quatrièmement, le voile serait un symbole d'intolérance. A en croire certains, le voile serait une forme d'intolérance et de rejet de la culture occidentale. Il serait même pour d'autres un signe ou un symbole politique visant à défier l'Occident et ses valeurs. Pourtant, le voile existait déjà bien avant l'émergence de l'Occident et de ses valeurs telles que nous les connaissons aujourd'hui. Tout d'abord, reprenons la définition du terme intolérance dans le dictionnaire Larousse. Il est dit que l'intolérance est le refus d'admettre l'existence d'idées, de croyances ou d'opinions différentes des siennes. Ce refus pouvant même aller jusqu'à la persécution physique ou verbale de la personne visée par l'intolérance. Or, ceux qui critiquent le voile pensent que ce vêtement est un signe de la soumission des femmes envers les hommes. Ces gens-là refusent d'admettre que leur opinion est loin d'être partagée par les femmes en question. De plus, 580 actes islamophobes ou anti-musulmans ont été commis durant l'année 2016 et dans plus de 80% des cas, les victimes de ces attaques étaient des femmes voilées. Ainsi, ceux qui considèrent que le voile serait un symbole d'intolérance sont souvent ceux qui font preuve de l'intolérance la plus extrême, allant même jusqu'à s'en prendre physiquement aux femmes voilées. Pour en finir avec ce point, le voile n'a jamais été un symbole d'intolérance ou de rejet, puisqu'il s'est adapté et a su s'intégrer dans tant de pays, de civilisations et de cultures différentes durant plus d'un millénaire. Troisièmement, le voile n'a pas sa place en France. Pour critiquer le voile islamique, certains affirmeront que la France aux Français et en France on doit s'habiller comme les Français. Cette allégation est sans fondement. Tout d'abord parce que la France ne s'est pas construite et constituée autour d'un style vestimentaire unique, mais autour de valeurs et principes qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. De plus, la France est un pays dit de culture judéo-chrétienne et cette culture est ancrée dans de nombreux aspects de la société française. Or, aux dernières nouvelles, ni le christianisme ni le judaïsme ne sont nés en France. Ils sont nés en Palestine, dans une région située à plus de 3000 km de Paris. Si la France a réussi à intégrer des religions et cultures venant de plus de 3000 km, elle n'aura certainement pas de mal à accepter une nouvelle culture venant d'à peine 1000 km plus loin. Deuxièmement, en islam, la femme porte le voile et l'homme ne porte rien. C'est injuste. Beaucoup de féministes crient au scandale en affirmant que le voile est un vêtement misogyne. Ces féministes allèquent que seule la femme est contrainte à porter une tenue vestimentaire spécifique, alors que l'homme est libre de s'habiller comme il le souhaite. Cette affirmation est purement et simplement fausse. L'homme, en islam, a non seulement une tenue vestimentaire exigée, mais il doit aussi constamment porter un voile, qui n'est autre que le fait de baisser son regard. Comme le dit le Coran dans Sorat el-Nur. Ainsi, l'homme, en plus de sa tenue vestimentaire, doit constamment faire attention à son regard et ne pas laisser ses yeux se promener n'importe où. Premièrement, la femme porte le voile car elle est soumise à son mari. Bien que cette idée soit très répandue, nous allons voir qu'elle n'en reste pas moins fausse. En effet, si la femme porte le voile car elle est soumise à son mari, Que dire alors des jeunes filles célibataires qui le portent ? Ou encore des veuves et des femmes divorcées ? Certaines personnes pensent que ces femmes subissent la pression de leur famille, de leur père ou de leur frère. A ces personnes, nous leur demanderons de nous dire qu'est-ce qui met la pression aux jeunes filles et femmes converties qui portent le voile. Et quand bien même une fille serait forcée à porter le voile par ses parents, son frère ou son mari. Une fois que celui-ci tournerait le dos ou qu'elle serait seule, elle l'enlèverait, non ? On voit donc bien que le voile n'est pas une question de pression familiale, ni une affaire de soumission de la femme envers l'homme. Non, bien au contraire, beaucoup de jeunes voilés sont persécutés par leur famille du fait qu'elles le portent. Beaucoup sont menacés de divorce par leur mari dû à leur envie de se voiler. Il vous suffira de discuter avec ces jeunes femmes pour vous rendre compte que les cas où les proches leur interdisent de se voiler sont beaucoup plus courants que l'inverse. Mais alors, une question se pose, pourquoi la femme musulmane porte-elle le voile ? La femme musulmane porte le voile car elle est soumise non pas à l'homme mais à Dieu, à Allah, qui lui demande de se couvrir lorsqu'elle est en présence d'hommes étrangers. Ainsi, que la femme musulmane soit mariée, divorcée, veuve, célibataire ou fiancée, le voile lui est prescrit par son seigneur et non pas par l'homme. Conclusion, nous invitons donc tous ceux et celles qui ont des a priori sur le voile à ne pas se limiter à ce qu'ils peuvent entendre ou lire dans les médias et réseaux sociaux. La France est un pays riche en cultures et religions, toutes aussi diverses que variées. Qu'ils aillent donc parler à ces femmes qui portent le voile, plutôt que de les juger uniquement sur des préjugés, ils en sortiraient certainement plus tolérants. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à partager si vous avez apprécié le contenu. Qui sait, peut-être qu'avec ce partage, vous changerez les mentalités et participerait au Vivre Ensemble.